Sois le bienvenu. Aujourd'hui, on se retrouve pour résoudre ensemble un exercice dans lequel il s'agit de déterminer l'ensemble des polynômes P à coefficient réel, tel que pour toute réalité, on dispose de cette égalité, que tu as pu observer en bonne place sur la miniature. C'est un exercice à la fois très instructif et spectaculaire, raison pour laquelle je l'ai appelé une analyse de légende. Comme d'habitude, je te propose de prendre quelques temps pour essayer de le résoudre par toi-même. Comme souvent, mon équipe de choc a quelques retours à te proposer. Tout d'abord, Séraphin fait remarquer que le polynôme P égale 1,5 est une solution, c'est-à-dire est un élément de l'ensemble qu'on recherche. En effet, ce polynôme évalué en n'importe quoi vaudra toujours 1,5 et la somme considérée fera donc 1. Dans le même ordre d'idées, Agathe fait remarquer qu'il en est de même du polynôme x². C'est moins évident à voir, mais ça provient directement de l'identité trigonométrique cos² plus sin² égale 1. Et quant à Achille, il fait remarquer qu'au vu de la périodicité des fonctions cos et sin, le pour-t dans R qu'il y a ici, il donne des informations redondantes. Parce qu'en effet, on pourrait se contenter d'un pour-t dans 0,2π et ça reviendrait exactement au même. Et d'ailleurs, puisqu'il vient de parler de périodicité, eh bien on pourrait aussi penser à parler de… de… de quoi ? Eh bien de parité. On va donc se lancer dans la résolution de cet exercice, dans lequel il va être question, entre autres, de parité. Pour rechercher les polynômes qui conviennent, on va considérer un polynôme quelconque et on va supposer qu'il vérifie la propriété souhaitée. Tu l'auras reconnu, c'est le début d'un raisonnement logique qu'on appelle analyse. Ainsi, pour tout réel t, on dispose de l'égalité de l'énoncé, celle-ci, mais on dispose aussi de la même égalité où on a remplacé t par –t, étant donné qu'elle est vraie pour tout réel. Ainsi, par parité du cos et par imparité du sinus, on obtient cela. Ce qui est très tentant à partir de là, c'est de soustraire les deux égalités, afin de faire apparaître des simplifications, pour obtenir ainsi l'égalité entre p de sin t et p de – sin t. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette égalité qu'on vient d'écrire, c'est qu'elle est vraie pour tout réel t. Ainsi, on va dire que comme sinus réalise une surjection de R dans le segment –1,1, c'est-à-dire que tout réel de –1,1 peut s'exprimer comme le sinus de quelque chose, on en déduit que pour tout x dans ce segment, p de x égale p de – x. Et on trouve ici un deuxième passage important. Ce qu'on peut en déduire, c'est que les polynômes p de x et p de – x coïncident en une infinité de réels, l'infinité de cet ensemble, et donc sont égaux, la démonstration étant que leur différence admet une infinité de racines, donc est le polynôme nul. Avant de poursuivre, j'attire ton attention sur les raisonnements qui nous ont permis de passer de cette égalité à celle-ci. Ce sont vraiment des raisonnements essentiels pour manipuler les polynômes, et on les retrouvera presque à l'identique un peu plus tard. Alors que faire à partir de là ? Eh bien, ce qu'on peut faire ensuite, c'est considérer un polynôme q tel que p de x s'écrive q de x carré. Pourquoi donc ? Eh bien, c'est très simple. Si p vérifie cette égalité, alors en détaillant un peu l'expression de p, on obtient ce genre d'égalité. Et si on regarde ce qu'il se passe pour les n impairs, on s'aperçoit que le coefficient qu'il y a devant est an, à gauche, et moins an, à droite. Donc an est nul dès lors que n est impaire. Ainsi, les seuls termes non nuls de p sont les termes de degré pair, ce qui revient exactement à pouvoir l'écrire comme ceci. Alors ça fait déjà beaucoup de manipulations, mais le bilan de cette histoire, c'est simplement qu'on dispose d'une nouvelle écriture du polynôme p. A partir de là, on peut se servir de cette information pour étudier une nouvelle fois la propriété que vérifie p. On va dire qu'on dispose donc, pour tout réalité, de l'égalité entre 1 et p de cos t plus p de sin t, terme que j'ai écrit en fonction du polynôme q. Et c'est un bon moment pour se questionner. On avait, dans l'énoncé original, une collection d'égalités vérifiées par p, et on dispose maintenant d'une autre collection d'égalités vérifiées par q. A-t-on vraiment avancé ? Quel est l'intérêt de ce qu'on vient de faire ? Eh bien, son intérêt majeur, c'est qu'à présent, on peut utiliser l'identité trigonométrique qu'avait mentionné Agathe pour écrire ceci. Dans l'énoncé, on était embêté par le cosinus et par le sinus, mais désormais, il n'y a plus que du cosinus. Encore mieux, on va pouvoir s'en débarrasser par la manipulation sur laquelle j'avais attiré ton attention tout à l'heure. Comme cosinus carré réalise une surjection de R dans le segment 0,1, on en déduit que pour tout réel X dans ce segment, q de X plus q de 1 moins X vaut 1. Et comme tout à l'heure, on va déduire de ces égalités réelles une égalité entre polynômes, que je vais noter comme ceci, l'argument principal étant que le segment 0,1 contient une infinité de réels. Le bilan de ce qu'on vient de faire, c'est que dans cette égalité, il n'y a plus de cosinus, plus de sinus, et il suffit désormais de résoudre cette équation, d'inconnu q, puis de se rappeler le lien entre p et q pour conclure. La question qui se pose donc, c'est saurais-tu résoudre cette nouvelle équation ? Une bonne pratique lorsqu'on manque d'inspiration, c'est de considérer quelques exemples. On s'aperçoit ainsi que q de 0 plus q de 1 égale 1, que q de moins 1 plus q de 2 vaut 1, que q de moins 2 plus q de 3 vaut 1. En bref, on découvre que la valeur clé autour de laquelle on tourne, c'est clairement 1,5. Et on peut d'ailleurs calculer que q de 1,5 vaut 1,5. Mais quand on manipule des polynômes, évalués en 1,5, ce n'est pas terrible. On préférerait largement évaluer en 0. Qu'à cela ne tienne, puisque par une translation, on peut et on va s'y ramener. On va considérer un nouveau polynôme, r, qui est q de x plus 1,5, de telle sorte qu'évaluer r en 0 correspond à évaluer q en 1,5, et plus généralement, de telle sorte que r de x plus r de moins x égale 1. Cela, je l'ai écrit, mais on pourrait formaliser ça par un petit calcul en utilisant la définition de r, puis en écrivant la deuxième parenthèse comme 1 moins ce qu'il y a dans la première, pour un résultat dont on démontre aisément qu'il vaut 1. Mais j'ai une nouvelle protestation à te soumettre. On considère des évaluations de r en des valeurs symétriquement disposées par rapport à 0 pour une somme égale à 1. C'est un peu triste. Lorsqu'on parle de valeurs symétriques par rapport à 0, on a plutôt envie de parler de... de... et bien de parité. C'est la raison pour laquelle je te propose de considérer ensuite un nouveau polynôme, qui est égal à r de x moins 1 demi, de telle sorte que s de x plus s de moins x soit égal à 0 cette fois. Et ça va nous permettre de parler d'imparité. Alors après avoir parlé de fonctions surjectives et surtout de polynômes qui coïncidaient en une infinité de points, un peu plus tôt dans l'exercice, on vient de parcourir un deuxième passage important en passant de q à s par des translations. Et Marcel souhaite te faire remarquer que contrairement au premier, ce deuxième passage n'a pas grand chose à voir avec les polynômes, en réalité. En effet, l'égalité que vérifie q, qu'on peut écrire comme ceci, on peut l'interpréter directement sur le graphe de la fonction de la variable réelle associée à q en termes de centre de symétrie. Ce centre de symétrie, c'est bien entendu le point de coordonnée 1 demi, 1 demi. Et dans ce cadre, les translations auxquelles on a procédé peuvent être interprétées comme une translation de l'origine du repère qui nous permet désormais de considérer une fonction impaire. Et c'est précisément la suite du programme. Puisque s de x vaut moins s de moins x, on peut démontrer sans peine que s ne possède que des termes de degré impaire. En particulier, on va pouvoir mettre x en facteur d'un polynôme de degré pair, raison pour laquelle je te propose de considérer un polynôme t tel que s puisse s'écrire x fois t de x carré. Et on retrouve exactement le raisonnement que j'ai détaillé pour Perceval tout à l'heure. À ce stade, on a parcouru beaucoup de chemins. Et il ne serait pas étonnant que comme Séraphin, tu ne saches plus tellement où on en est. En fait, c'est une situation qui se produit régulièrement, même dans mes propres périodes de recherche. Et c'est la raison pour laquelle je vais te proposer un petit schéma pour récapituler ce qu'on a accompli. La dernière égalité en date, c'est celle-ci. Et en la combinant avec la précédente, on peut exprimer R en fonction de t. Quant à R, on l'avait défini à partir de Q et on peut donc exprimer Q en fonction de t. Enfin, ce qui nous intéresse vraiment, c'est P. Et on l'avait écrit comme Q de x carré, ce qui nous permet finalement d'exprimer P en fonction de t. Voilà donc où on en est. On a démontré que si P vérifie les conditions de l'énoncé, alors il possède une écriture de cette forme-là. Autrement dit, on a montré que l'ensemble des solutions dans notre exercice est inclus dans un autre ensemble, que je vais noter E, constitué des polynômes qui s'écrivent comme cela. En guise de contrôle, on peut vérifier que si t est le polynôme nul, le terme à gauche de la somme est nul, et il ne reste plus que 1 demi, qui est la solution particulière proposée par Séraphin. On peut aussi vérifier que si t est le polynôme constant égal à 1, et bien l'élément correspondant est x carré moins 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire x carré, et on retrouve la solution particulière proposée par Agathe. Alors que reste-t-il à faire ? Eh bien il reste à se demander quels sont les éléments de E qui vérifient les conditions de l'énoncé. Si notre analyse a été assez précise, on devrait trouver dans E que des solutions, mais sinon, dans une phase de synthèse, on retirera les polynômes qui ne sont pas des solutions. Réciproquement, nous allons donc considérer P, un élément de E, ainsi qu'un polynôme T qui permet d'écrire P comme ceci. Pour savoir si P vérifie les conditions de l'énoncé, eh bien on va calculer, pour toute réalité, ce fameux P de cos T plus P de sin T, dont on se demande s'il est égal à 1. En l'occurrence, on peut déjà rassembler les deux 1 demi, ce qui donne 1, puis ajouter ces deux gros termes qui correspondent aux évaluations de celui-ci, en cosinus T et en sinus T. Pour mener le calcul sereinement, on va se concentrer sur ces deux termes-là et on va faire un peu de calcul mental. Comme ça, je suis sûr qu'il ne reste plus dans l'auditoire que la crème de la crème. Ce terme entre crochets, c'est un carré. Cet autre terme entre crochets, c'est aussi un carré. Eh bien, par identité remarquable, lorsqu'on fait la différence de deux carrés, on obtient le produit d'une différence et d'une somme, A moins B facteur de A plus B. Eh bien, lorsqu'on calcule la somme, on peut s'apercevoir qu'on obtient cos carré moins 1 demi plus sin carré moins 1 demi et ça vaut zéro parce que c'est l'identité remarquable que citait Agathe au tout début. Ce que ça veut dire, c'est que les termes entre crochets, ils sont égaux et on peut donc mettre les T de ces crochets en facteur. Et en facteur de quoi ? Eh bien, en facteur de cos carré de T moins 1 demi plus sin carré de T moins 1 demi, c'est-à-dire à nouveau de zéro. Le résultat de ce calcul, c'est donc 1. Le petit 1 qui nous attendait sagement ici en attendant que tout ce cirque soit terminé. Voilà qui achève de démontrer que l'ensemble des solutions recherchées et l'ensemble E exprimés en extension constitué de tous les polynômes qui s'écrivent comme cela. Victoire. Si tu as apprécié ma manière de présenter cette solution, je pense bien que tu pourrais apprécier tout autant la méthodologie que j'ai mise en place pour résoudre des exercices. Si tu souhaites comprendre ce qui devrait guider ton attention lors d'une phase de recherche, disposer d'outils concrets pour gagner en autonomie ou encore pour progresser davantage à partir de chaque exercice, je t'invite à parcourir la page de ma formation dont tu retrouveras le lien dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada